alors sénégalais soit si kem dala n'a emballe moko a kena mochama bola kak mamina dame de le canadou syria ou konon donc on va commencer avec l'officier sénégalais mochama bola en bay al kounou le congo a ni tiens bal vous rappelez y'a quelqu'un qui a mis un commentaire pour dit c'est vrai on ritien bala amé alafou amé alabarkada aména autorite ou fou yu jojoro mais bi n'y a tala dak mawereka sénégalou kakou konla a ene dabali ba me ka yira sénégal bola sénégalier kominukéke sénégal bola sénégal koumana sénégal bola sénégal ko ko meka formali la ko tiye dinge lita qu'on malima ou luka sera si quelqu'un mais d'offre une photo chine mma sera ce qu'elle n'a kassaki abe tenu civile abe katara mais sénégalou yo kouma ware du fo mire kaku c'est pourquoi maninana autorite ou fait mais sénégal en tout cas les autorités sénégalaises ne sont pas des interlocuteurs crédibles le gouvernement sénégalais n'est pas un interlocuteur crédible le gouvernement sénégalais à ce qui concerne le mali est loin d'être un partenaire crédible un voisin crédible ils sont dans la marmaille dans l'arrogance dans le mensonge dans la manipulation dans la contre vérité alors on a tiens pour le le sénégal les autorités sénégalaises posent un certain problème à travers le communiqué donc je vais commencer d'abord par ça et puis ensuite on va continuer bien entendu ça c'est aujourd'hui ok voilà ce que le sénégal a dit un partage que je vous en prie voilà ce que le sénégal a dit voilà c'est que le sénégal a dit bon écoutez très bien vendredi dernier le conseil de sécurité de l'onu a mis un terme à la mission de maintien de la paix des cases bleues un retrait réclamé par bamako qui se délouera sur six mois et jusqu'à la fin de l'année 2023 selon les informations l'officier sénégalais a été expulsé du mali ce que demande formellement l'état-major des forces armées sénégalais sénégalais est ce qu'on m'a mécané nico babako ya nini sénégalais souasie mye doré yaman fo ka anga fama ou anga souasie kolou menace et à l'autorito menace kamali remenace le sénégal refute refuse et rejette l'expression expulsé le sénégal dit que l'officier n'a pas été expulsé alors on va décortiquer de façon intelligente et de façon intelligible de façon rationnelle et ramener les autorités irresponsables du côté de dakar à la raison ramener l'état-major des forces armées du sénégal à la raison qu'ils se ressaisissent parce que nous ne sommes pas en compétition nous ne sommes pas en conflit donc s'il croit est battu il ya un maudit qui a commencé là il faut faire tout je vous en prie aujourd'hui je n'aurai pas trop le temps de bloquer les gens battu li je vous demande pardon battu l'angoui bas pour pète abaka si vous êtes là faites un effort pour dégager tous les maudits qui viennent les ratés qui viennent ce dont leur naissance est égal à leur mort il faut les dégager on n'a pas le temps pour eux ils sont tellement lâches que quand on commence à parler ils disparaissent ils croient pouvoir me perturber jusqu'à la 10e génération d'état famille personne ne pourra me perturber petit alors suite aux propos tenus dans une vidéo par un officier du contingent sénégalais actuellement déployé au mali au sein de l'aménagement l'état-major général des armées portent à la connaissance du public les éléments d'information suivants l'officier apparu dans la vidéo n'est pas le commandant du contingent je vous en prie partager faites monter le mercure partager pour ceux qui ne sont pas abonné abonnez vous pour ceux qui ne sont pas inscrits sur ma page il faut continuer à vous actionner ça veut dire quoi ça veut dire il faut suivre il faut aimer il faut actionner les courses de notification et puis abonnez-vous pour ne rien rater de chef marque état sur la page marque état abonnez-vous au maximum alors voilà ce qui se passe le sénégal dans un premier temps et vous voyez c'est ça qui me plaît moi chef marque état j'ai béni à la pour ça moi c'est ça qui me plaît voilà un pays je n'ai pas envie de dire que le sénégal est un état voyou voilà un pays qui est dirigé par des responsables voyous des délinquants politiques des irresponsables politiques des inconscients politiques un officier attaque un pays souverain la première réaction d'un gouvernement responsable c'est d'abord de condamner les propos de l'officier ce que le sénégal ne fait pas en d'autres termes le sénégal cautionne ce qui a été dit le sénégal est d'accord avec ce qui a été dit alors au lieu d'abord de présenter l'excuse de l'état sénégalais au peuple malien ils viennent ils veulent se justifier ah non celui qui a parlé ce n'est pas lui le commandant mais il ne se justifie pas il est sûr il ne s'excuse pas autant pour moi il est cesse il ne s'excuse pas mais il est ce que l'état sénégalais devait dans un premier temps avoir l'intelligence morale la sagesse morale c'est ce que l'état sénégalais c'est ce que l'état aurait dû faire d'abord avant de se justifier avant de dire ce n'est pas lui c'est alpha c'est y c'est moussa c'est drissa c'est pas ça le problème d'abord l'état sénégalais devait s'excuser parce que les propos tenus sont des propos inamicaux ce que l'état de sénégalais ne fait pas et maintenant il vient nous dire ah non non vous dites qu'on a renvoyé le commandant du contingent a été expulsé ah non 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 le commandant du contingent n'a pas été expulsé c'est quelqu'un de celui qui a parlé et encore c'est grave voilà l'état sénégalais ce sont des voyous qui sont à la tête du ce que l'état major des forces armées sénégalais ce sont des voyous des analfabètes des irresponsables à tout point de vue alors quelqu'un qui n'est pas commandant du détachement qui n'est pas commandant du contingent par au nom et il dit nous sommes des ambassadeurs il a dit nous sommes des ambassadeurs du sénégal et l'état-major des forces armées sénégalaises quelles sanctions vous allez prendre contre quelqu'un qui parle au nom du commandant du contingent sénégalais de l'aménagement au mari quelles sanctions vous a d'abord un il ya double infraction quelqu'un il ya ce qu'on appelle usurpation de titres donc le monsieur il n'est pas commandant mais il parle comme un commandant alors non seulement il n'est pas commandant du contingent mais qui se met à la place du côté du commandant il parle ça c'est deuxièmement il est su et attaque un état double infraction mais le sénégal ne voit rien d'idemps le sénégal c'est pas son problème le sénégal ça ne le regarde pas le sénégal s'en fout éperdument je vous ai dit que je ne parle que quand j'ai des preuves à la main et quand j'ai les preuves à la main alors là à la hamdoulou la rabbi la lamina asseyez-vous après ce que je dis là allez dormir vous n'allez pas voir ça ailleurs à donc voilà la vérité tiens fléry moum te soin soukane mouroi ok mala soin soufait il n'a fallé le nia mouroi ou benas sénégal et tamajorma ka batouni kamali doréa ou bena sénégal et tamajorma donc bingo j'a dit et philippe belibé le flan mais sénégal nidama aussi la sénégal cap problème mouroi à canafo kou mali a ké ou des sénégalitore ko mali et gélique au des sénégalitore ko mali et gélique au de ba ba sénégalima mais sénégalit doréala et mali doréala sénégal kaffo etola sénégalit mali jesse mali doréa sénégal kaffo etola chéi jojolo la montajore sénégal kaffo etola mais ta foco mali des sénégal casse et ça c'est un ami ça c'est un pays voisin on n'a pas un problème avec un certain peuple du sénégal moi je dis toujours les dirigeants sortent du peuple donc ta foco problème mais à des sénégalais tjao et à des sénégalais donna nami kama gobe khalba feka furo a doukono akela moussua kela dieu l'islamé le donna a mme a fallu lala kalatek noug a herba lala kalatek donc sénégalit mouroi si du même n'y a mouro pas alors donc voilà alors donc mato fléé ou con ce dernier se trouve bel et bien à son poste est pas la main comme au mal à ce dernier non le commandant se trouve bel et bien à son poste au mali l'officier en question a été rappelé au sénégal à la demande des autorités sénégalaises donc comme à lima tchèque est ce que non n'a pas un problème avec les militaires sénégalais sinon on aurait pu dire tous les contingents sénégalais qui partent c'est parce qu'on a dit moukman a qu'il soit l'officier de commandement qu'il soit le chef du contingent nous on s'en à l'aiderou malam mais si sa ou bon est pour amakien ko ou loure et elle joie donc aussi là à passer chez tchèyacanfo ont fait de bola kakuma ou pas d'on embola kakuma mvo tjeb et mine nique ni ananasura soubène moulou baliak au babine et quand même et quand les deuxans la casse qu'on a dit ou selon de nebbi à la pouille fou et le fait le 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 mali qu'on a trouvé qu'elle est mabon et moulou boulé à campho a boutot ok ou katia banalee ou s'il n'a pas d'eau à tchède à l'assassoube n'a pas d'eau on met à d'autres pièges qu'on n'a d'un piège économique du roco kala kata d'acte de foudre elle chète ou l'ikabwa fanga ou badon on allait arrêter le gars il savait très bien qu'on allait piéger le monsieur parce que c'est d'idiot il sait pas parler et avoir quelqu'un comme ça c'est la chose la plus facile on n'a pas la piège que l'on n'a qu'à n'a pas d'accord donc sénégal s'il n'y a ou l'ikakata mais le mali pourrait s'opposer pour dina car répondu à la justice mais le mali n'a pas fait ça à yatua tata nous de fou et à tata ou le délai ou à tala on n'y a qu'un à tala on va clé balle maintenant que le commandant du contingent sénégalais soit là ou pas nous on s'en fout et perdure si l'ouci parle mal cette fois ci là on va pas donner le temps à l'état major sénégalais d'appeler quelqu'un à mes pieds de la oubou gala maman à oubita ta niger frontière la oubita ta monite à des frontières la oubita ta oui avec la frontière la amas et dame oublie qu'on a dit la molo gata tableaux la frontière l'omata katane à koumaba n'y fait fait moulbala kajamana mon ami blazer blablabla ce n'est pas un pouvoir civil ce n'est pas alfa ouma konary qui est au pouvoir c'est asmi goïta qui est au pouvoir voilà alors donc on tient on devait dire ça pour que chacun comprenne bien donc restez tranquille béka haki la si et sénégalais a wélio maria géo l'essentiel à ta moulibala tk wajjama n'a qu'on oubata n'a qu'on oubata n'a qu'un oubata n'a qu'un oubata n'a qu'un j'amana mouye france y amassadeur gay sur l'asile blanco le mc ka diokab et moulibala koujama la cambo et toi ou tito ou tito ou donno bolet c'est ça mais on a mis à damar mila ou de gardien à béo et c'est là où à c'est là où on m'a tchama fola c'est là où la m'a tchama fola c'est là où on m'a tchama fola alors amina amina a dame à c'est là où on partagez je vous en prie faites monter le mercure c'est là où 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 ce qu'est ce qui s'est passé réellement c'est vrai futique est là il ya un mémorandum où il document de blanc rognon binata qui est document mouka c'est ça on dit qu'il ya eu fuite on dit que notre enquêteur chevroné kersiapi a pu mettre la main sur le mémorandum qui allait servir de base pour la réunion de demain le 9 à mémorandum et à air est sur internet il ya deux fois c'est ça moune moune fola malif en fait m'a tchama fola ou bétan n'y estra là mais mou mais on n'y estra là moune fola malika moune fola moune moune fola moune moune fola a mis dans dame ronde là c'est là où il moune fola mais pour que akasekani mémorandum famille a gagné pour que vous puissiez bien comprendre ce mémorandum mémorandum d'abord un les américains sont des mèches c'est les américains sont des mèches avec la cd a l'otan est impliqué dans ce truc là puisque l'otan anna ira oula écoutez très bien ce que je dis je vous ai dit que juridiquement l'otan ne peut pas intervenir au nom de la cd a o ou faire quoi que ce sont signes de la cd a o tant que l'accord entre la cd a o et l'otan la cd a o qui est une organisation sous-régionale une institution sous-régionale donc aucune décision ne saurait être appliquée par l'otan si l'accord entre l'otan et la cd a o n'est pas ratifié la cd a o la posture constitutionnelle la posture juridique de la cd a o est totalement différente de la posture juridique du j'ai saïlien j'ai pas envie de ce n'est plus j'ai saïlien voilà pourquoi depuis hier j'appelle le j'ai saïlien donc la composition juridique le statut juridique du j'ai saïlien n'a rien à voir avec le statut juridique de la cd a o donc la cd a o lorsque la cd a o s'allie avec une organisation internationale lorsqu'il s'agit d'une organisation militaire ou paramilitaire lorsque cela touche la défense c'est à dire ce que je peux appeler la souveraineté nationale il faut absolument que le dit accord soit ratifié par les différentes assemblées nationales des pays qui constituent la cd a o voilà pourquoi l'otan ne peut pas intervenir juridiquement au niveau de la cd a o d'abord il faut que cela soit clair l'otan juridiquement ne peut pas intervient l'otan peut signer d'accord mais tant que l'accord n'est pas ratifié tant que l'accord n'est pas ratifié alors donnez-moi une seconde s'il vous plaît alors comme je le disais il s'agit au niveau de la cd a o c'est beaucoup plus compliqué mais par contre le g5 sahel c'est une organisation qui a été mise en place comme ça pour lutter contre le terrorisme donc c'est une structure à caractère paramilitaire qui est totalement différente d'une structure politique d'une structure économique la cd a o c'est politique c'est économique le g5 sahel n'est n'est pas politique n'est pas économique mais c'est une organisation comme ça qu'on a mis en place pour faire quoi pour lutter contre le terrorisme est ce que vous avez saisi maintenant que cela est bien donc si ça maintenant c'est encore alors et autant yaï ou c'est d'accord la la ou t'nansé ka fou de l'église c'est d'accord la la gelé a bée c'est d'accord la la non n'a n'a woulikou jokoube ko kéta yorotou la paski charia nukume charia bateau c'est d'accord la la autant n'ansé ka fou de l'église c'est d'accord la la tant que tant que ni djamana fin fait c'est d'accord on a nunca assemblée nationale mabbert à fokou amma fait c'est à autant pas ni barale n'y baraké amé yamari a dit otama amy sera d'autama d'o cid ao et assemblée nationale d'oublier bbomak a formé césar d'autama motis et kaké donc à peu là pour l'opin donc kati ckky ou yu solisant ouarangini oub c'est à bégali ket chukona ou yu solisant ouarangini parce que oui ya il y a coquet a bola kouman depuis que magna ou bardon na wama kouma katagye taro food en égurie toujours juridiquement il peut pas intervenir c'est impossible. L'OTAN ne peut jamais intervenir directement dans la CDAO tant que ce n'est pas ratifié par les pays membres de la CDAO. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils vont au niveau du geste aérien. Donc là-bas, c'est beaucoup plus facile. Là-bas, c'est beaucoup plus manipulable. Alors, au travail, au travail, c'est qu'il y a une CDAO. Donc, c'est qu'il y a une CDAO, mais il faut qu'il y ait une CDAO. Il y a une CDAO, d'accord? Je Ouïe, il y a une CDAO. C'est ce qui se recherche est bien. C'est la CDAO, mais il faut cuire elle. C'est la CDAO. Toute, il faut78, qu'il faut accepterme façon à vendre et pour ça, c'est Reverend Lalit?, qu'il faut un président qui veut dire que la CDAO. Ce qui ne marche pas pour hypothesiser, c'est plus présentement sûr. Mais pour ses Es твоis personnes, on parle d'une série de護 chez eux comme 62 etc... domina alfa ou ma connerie à yé à mes cinq arikan à blende ouvrir ou tu me dis domina alfa ou ma connerie à yé à mes joueurs cali qu'un avion mène couvrir ou tu me dis domina accor l'angolo signé là qu'au flamme de la paix qu'un a quelques-unes on mène coucher ou tu me dis c'était là j'ai eu fond parce qu'elle n'y aura qu'à la kama balma wa kane n'y aura qu'au dos j'en maman et féminine d'une manette aux dons d'une manette banque mondiale d'une manette aux dons d'une manette la banque centrale européenne d'une manette breton hoods malade ou comme à l'image qu'elle n'est pas au boulot à maralyse c'est à yé à entretien c'est à yé à voir comme on n'a c'est qu'à voir dit au makani qu'elle n'est pas au boulot à main à voir d'auma coca au bonheur la qu'on a eu fanta jamanais où il faut la cadeau en anglais mourou koulana qu'on m'a eu fanta jamanais et d'aise bagato jamanais et konto jamanais et grébou jamanais entre ce qu'à wardan abina warimita quand a quelqu'un qui a entretien qu'elle n'est donc il faut qu'on va débarrasser kaboula au dos à mouyé de bi malion ayaké à la kama à jim j'ai bécran kane la mer quoi je vous en prie ayaké à la kama j'ai dit ni alako ko kaita ene d'aï bi ni à la katina J'ai un guide de sécurité. Mais ce jour-là, ce qu'il dit aujourd'hui, le Mali sera quoi? Il y aura un « vide sécuritaire ». Mais quand on est mis en armes, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Ce jour-là, la question du vide sécuritaire n'a pas été posée. Et là, je me suis dit, on va voir, au moins tu es. Il faut venir avec ton PhD, il faut venir avec ton doctorat. Mais si tu as fait un secret, tu es un secret de-vente du leh, tu es à l'hôtel et tu es à l'éloigner. Ce jour-là, le vide sécuritaire était où ? La question du vide sécuritaire n'a jamais été posée. Le langage avait changé ce jour. On dit, vous n'avez pas les moyens de subvenir à l'entretien de ces équipements militaires. Il faut vous en débarrasser. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin de la paix. Vous n'avez pas besoin d'armement. Aujourd'hui, on nous dit que si la MINUSMA part, il y aura un vide sécuritaire. La MINUSMA reste là pour quoi ? Nous allons récupérer les soldats de la MINUSMA. Voilà la première proposition de la CEDEA. Nous allons récupérer les soldats de la MINUSMA pour en faire une force anti-poutch pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est ce que la CEDEA dit. Mais le jour où la Banque mondiale, la Troïka avait demandé au Mali, avec Alfa Oumar Konare, c'est pourquoi quand je vois les petits minables qui parlent, qui veulent défendre le bilan d'Alfa Oumar Konare, ils disent que quand Alfa Oumar Konare venait au pouvoir, au Mali, les militaires, c'est dans des cabanes, ils étaient, c'est dans des todes, ils étaient, les camps militaires étaient pitoyables. Je suis d'accord, les militaires étaient dans des cabanes, dans des bancos. Mais pourquoi Alfa Oumar Konare n'a pas laissé ça ? Pourquoi il a vendu les armes ? Pourquoi il a vendu les avions ? Minable que vous êtes, vous n'avez rien à dire, vous venez gueuler ici. Ça a été une malédiction pour le Mali. Moussa Traoré, c'est le pouvoir d'Alfa Oumar Konare, dans la situation que nous sommes aujourd'hui, c'est le pouvoir d'Alfa Oumar Konare. Il y a un débit à tout. Moussa Traoré, malgré que les soldats dormaient dans les cabanes, la rébellion n'avait pas que d'attaquer les soldats maliers, malgré qu'ils dormaient dans les cabanes. Dites ça à ces petits minables qui veulent défendre un bilan qui est indéfendable. Est-ce qu'au temps de Moussa Traoré, donnez-moi une seconde. Moussa Traoré était au pouvoir, ils avaient ces petits déracinés qui sont de l'autre côté de la Zawad là. Ils avaient cœur, ils étaient capables. Alors donc, en me continuant avec moi, c'est là où il y aura un vide sécuritaire. C'est là où il y aura un vide sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas seulement dire le complet de la CEDA, parce qu'il y a un narratif qui a été préparé. Le narratif des Nations Unies, le narratif de la France, le narratif de l'Angleterre, le narratif des États-Unis. C'est le narratif que Alassane Ouattara a utilisé. C'est le narratif qu'ils ont mis en profit pour préparer ce qu'on appelle le même ordinateur sur lequel la CEDAO, c'est sur ça que la CEDAO doit statuer demain. Balmonde, je vous en prie, écoutez très bien ce que je dis. Alors bien, partagez-vous. Donc, ce n'est plus la question des élections. Élections qu'on m'a dit. Élections qu'on m'a dit. Élections qu'on m'a dit. Élections qu'on m'a dit. C'est ça que je m'a dit. C'est ça, c'est ça que je m'a dit. Malions, au-delà, où même Malions, dans les pays, parce que réfléchissons bien. Où y a-t-il ou quoi ? Maintenant, c'est qu'une élection organisée. Mais on a organisé le référendum sans demander l'aide de quelqu'un. Sans demander à ce qu'on m'a dit, 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 qu'on m'a dit. Je ne m'a dit plus. Je m'a dit, que je m'a dit, qu'on 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 va leur éroriste. S'il y a des élections qui, n'a de ret油, qu'il est Baconé. politique est tombé sous le charme des Nations Unies. Babou Loura s'est laissé manipuler par les Nations Unies. Babou Loura n'aurait jamais dû accepter ses frais des Nations Unies. Babou Loura n'aurait jamais dû accepter l'arbitrage des Nations Unies. Ou y'a moins qu'il y a quoi de voir, c'est ce qu'il voulait faire. L'arbitrage. Donc, l'arbitrage des Nations Unies balaie du revers de la main toutes les institutions républicaines et constitutionnelles. Donc les Nations Unies qu'on peut gagner là-bas. Même si la Cour suprême dit que ce n'est pas ça, les Nations Unies s'en tiennent. Voilà comment Babou a été battu et puis j'étais en prison là-bas. Parce qu'on a permis aux Nations Unies d'être gendarme, d'être arbitre, d'être en même temps juge. Et c'est ce qu'il voulait faire au Mali. Où tout ce qu'il voulait faire. Où tout ce qu'il voulait faire au Mali a dit que le Mali n'a pas fait. Il n'y a pas d'élection organisée. Mais où il y a un Mali ici-là, donc ils se disent que le Mali n'a pas besoin de nous. Donc dans tous les cas, en son amant, il se sent à son élection organisée. Donc il s'y a un élection pour les律és dansвоire. J'essayerais rester pour moi à l'aider féminin à l'aider au cadeau mais c'est à l'aider féminin à l'aider au canier à la foca à la barcada parce qu'il ya à la délifé de l'homme a dit à la délifé de la ou en taffée malie élection qu'a qu'un ministère tout mal de croçon n'a qu'à l'accès à l'amour d'un doublé focou baguette j'ai manachie ni galo ou beaucoup à candidat à cana nous qu'un candidat à cana ou bena war kaka blattabalika le warblatabalika ma métier donc à la autorité d'un affaire c'est ce que ils vont dire comme le scénario arrière alors donc alhamdulillah maintenant c'est là où il faut partager voilà ce que la cd a dit on va aller doucement doucement je vais développer ça pour que mémorandum sur les conséquences du retrait et écoutez bien du retrait de l'aménagement imminent de l'aménagement du mali et de la dynamique baguette en russie sur la paix et la sécurité dans l'espoir c'est bien est ce que vous avez compris voilà ça c'est le mémorandum ok cinquième session ordinaire du conseil de médiation et des sécurités au niveau ministériel c'était un à quelle heure le 5 juillet 2023 en guinée bissau sur la présidence de omar ou en balle au président de la cd au co mémorandum sur les conséquences du retrait éminent de l'aménagement du mali dans mali on peut le dire de fin ok oui on y en a un ok oui on y en a un fameux à kéna damana communissement mali et minissement kanyini communissement katakabou mali la dans l'ouvre à jeter mes conneries là ou obéna nannique kololombaï comme nannique gélia bay comme nannique situation de moumna gélia cédé au konon donc ou l'ouvre à jeter mes ménères mali qui est donc cédé au sécurité à bédan mais mali à mali non cédé au sécurité à un tas d'eau aussi phara banan au cédé au sécurité d'un monde parce que j'ai la bouffe des plus beaucoup arabes et frais la visite depuis beaucoup arabes et 14 mois de visite depuis beaucoup arabes fourrata dominante beaucoup michel obama ados un jeune mais michel obama kéré fait avec un chibok c'était chibok non la ville où t'as beau tourner internet à l'époque c'est pas en 2014 vende donc un beau betwe j'ai dit c'était ma voix et c'est à un moment la mécanique j'ai eu beaucoup à rame ça fait combien d'années beaucoup à rame beaucoup à rame salue le nigeria beaucoup à rame frappe nigeria beaucoup à rame frappe caméra il ya rébellion au tchad c'est pas ça et il ya rébellion il ya comment on dit ça il ya il ya eu tentative de car non il ya eu comment vous appelez ça c'est pas rébellion bon rébellion et en quoi tu vois rébellion il peut en couper le pays en plus c'est pas ça donc tout ça ce n'est pas d'estabiliser la cidia pendant dix ans pendant dix ans pendant dix ans il y avait rébellion en croix d'ivoire tentative de renversement de pouvoir est devenu rébellion le pays donc ça ça n'a pas divisé l'espace de la cidia ou pendant la rébellion de soureguion ce n'a pas déstabilisé la cidia ou le poko arabe est en train de tuyaux nigeria ce n'a pas déstabilisé la cidia ou il ya eu rébellion au tchad ce n'a pas déstabilisé la cidia ou ah le mali et ala et ala on tout a donc oui dja anga djamanane dja et ala mifent tifé dja bé kanon ga djuku koi mifent tifé bongwante boyko kanon dja gwe kanon dja gwe a mifent tifé a mifent tifé ya eu kou l'état à ginebisaw sa ya pas de problème et ala malien nigéria bokou arabe ça c'est n'a pas déstabilisé la cidia ou rebellions au tchad ça n'a pas déstabilisé la cidia ou et rébellion au kamiru ça n'a pas de stabilisé la cidia ou l'al jakwe libéria ce n'a pas de stabilisé la cidia ou ja rebelion ivoirienne ça n'a pas de stabiliser la cidia ou mais mais c'est le Mali. Non, Mali, tu es fort. Non, Mali, je suis fier. Je suis fier d'être malien. Bélaï. Merci, sans trafou. Donc, nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Attends-moi une seconde. Bâtard, attendez. Il y a un maudit qui est là, qui fout d'appartir. Donc, nous, on ne sait pas que... Le Mali déstabilise. Le Mali déstabilise. Le Mali déstabilise la CDAO. Le Mali fait ceci. Le Mali fait cela. Alors, on va continuer. On s'en va. Alors, donc, on va... On revient. On revient. On va continuer. Alors, on va revenir ici. OK. La CDAO dit la société militaire privée Wagner opère aux côtés des forces de défense et de sécurité malienne. Tu vois, c'est ça qui fait honte. À part la CDAO, merci beaucoup. C'est ça qui fait honte. Et... Qui dit ? Ça dit que... Et là, vous voyez, les présidents maudits, les présidents mal nés, les présidents nés envers. Des idiots qui sont présents. On ne sait même pas par quel archivie ils sont devenus présidents. La malhonnêteté, c'est le noir qui attrape son propre noir pour le donner. Voilà les plans. Tu vois comment nos présidents sont idiots, ils sont bêtes. Regardez l'Ukraine. Ou bien, ils sont tous d'accord. Ils disent non, non, non. L'Ukraine, c'est notre mode de vie. Si on laisse l'Ukraine partir, c'est nous qui perdons. Mais aucun Africain ne dit Mali, c'est notre histoire, c'est notre culture. On ne peut pas laisser le Mali. Il faut qu'on s'accroche. Ah non, non, non. Ils vont s'ajouter aux détracteurs du Mali pour attaquer le Mali. Au moins, attaquer le Mali sur une base saine, sur une base de vérité crédible. Quelle est la vérité crédible ? Quelle est la vérité crédible ? Où est la part de vérité lorsque la CEDEAO dit vous opérez avec Wagner ? Mais moi, je pense que les autorités maliennes doivent commencer à porter plainte et à qualifier tous les présidents africains qui vont désormais dire qu'il y a Wagner au Mali. Moi, je souhaite, je propose au gouvernement malien et tous ces présidents deviennent des présidents inamico, comme Vladimir Poutine le dit. Et ces présidents ne seront plus les bienvenus au Mali. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de jouer. Monsieur le Président Smith Boïta, il faut qu'on arrête de jouer. Pour le moment, c'est là qu'on a développé. Tous les présidents désormais qui vont dire qu'il y a Wagner au Mali, sans apporter la preuve, Monsieur le Président, ces présidents-là seront identifiés comme des présidents inamico du Mali. Que ce soit Ouattara, et ce soit comme on appelle le Président de la Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Bénin, ou n'importe quel pays de la Cédère, mais en tout cas, si tu n'apportes pas la preuve que Wagner est là, on doit te considérer comme un président inamico et tu n'es plus le bienvenu au Mali. Il faut qu'on décide sur le Président Smith Goïta. quel est... Frédéric, tous les présidents qui accusent le Mali d'avoir Wagner à ses côtés, on porte plainte contre eux qui apportent la preuve, sans qu'ils n'auront pas la preuve, alors ces présidents-là ne seront jamais les bienvenus au Mali. Il faut qu'on commence à montrer aux gens que trop c'est propre. Parce que même la dernière fois, quand le ministre étrangère de la Russie a parlé, le traducteur a manipulé, le traducteur a transformé les propos du ministre des affaires étrangères de la Russie. Il a dit que le ministre dit que Wagner va rester. C'est le fait. Il a dit les instructeurs. Donc, alors, j'espère que... OK, il y a le volume qui est là. Alors donc, j'insiste. Il dit les instructeurs russes restent au Mali. Et curieusement, les Français disent, le monsieur dit Wagner va rester au Mali en Centrafrique. C'est absolument faux. Alors, comment une organisation comme la CIDAO qui se respecte ? Parce que comme la CIDAO qui se respecte ? On a une fois qui nous voyons de notre pays mais on a un parce qu'on ne peut pas accepter qu'on présente l'angolo galantique l'eau mais c'est qu'il n'y a pas de boulot à la caméra d'alouette méni d'alouette tibolo qui est galantique tu seras le mal venu au mali présent au présent n'a pas qu'elle n'a pas d'un mali qu'on n'y a pas de boulot à l'aéroport d'alouette parce qu'on ne peut pas comme ça c'est des menteurs c'est des criminels parce qu'à ma femme il n'y a pas faux donc au galon kama ou ko ko bagner ni poutine djigrana consenna ko baira au risque c'est à dire ils disent des choses je me pose la question est-ce que nous vous réclame est-ce que nous mais jimmy ou nous fédé ou bien baron de l'eau donc il vous l'a dit il vous l'a dit il vous l'a dit et puis tu te pose la question de l'opinion s'il vous plaît et puis il n'y a pas de boulot djigrana et puis l'église il faut le mot djigrana qu'est-ce que ça dit tu le tu te poses la question baisse ça veut dire quoi ça n'oublie mais non c'est d'avoué moufo mais n'aï c'est qu'a ou décalé en gros au fameux non fait mais tout le monde de revenir rapidement c'est d'avoué moufo angaké voilà maintenant voilà c'est d'avoué moufo je vous en prie partagez pédale c'est d'avoué moufo la conférence on pourrait interdire la commission de proposer et pardon la commission pourrait instruire la commission de proposer dans un délai de 90 jours et moi la m'écanique c'est d'avoué mme forme gancourie canadar et 6 ans ou quoi ou une proposition monique ménussement et retrait à nivagner la proposition monique option à soumettre à la conférence pour considération à la lumière des derniers événements où les mâtaux moufo donc la conférence pourrait instruire la commission de proposer dans un délai de 90 jours à compter de la présente décision un mécanisme de réponse intégrée au double défi que représente le retrait de la ménussement et l'association de baguette avec mon ami a donc concat d'ailleurs d'autres n'imali co communiste ma cata va d'arrivée malicaux domineuse ma cata va d'arrivée malicaux domineuse ma cata va d'arrivée malicaux l'eau l'ouca famille a l'idée ma fongue de d'eau mamegak mnouka d'arrivée à mmegak mnouka d'arrivée à manta fofo l'o go ni mali communiste ma cata a été ben ou l'ouma qu'on va d'arrivée malicaux mais à foyer dit à présent l'angolo d a caloté à la d a djong ou n'ango présente des cités comme c'est qu'à bonnes d'années carfois je suis désolé ne soyez pas choqué par les propos parce que c'est ce que je ressens est ce que je ressens je vous ai dit je suis pas un diplomate donc je ne sais pas qu'à rester dans le sens des points je dis ce que je pense et ce que je pense et ce que je menteurs criminels voleurs des présidents qui n'ont ni foi et qui n'ont aucune dignité qui n'ont aucun respect qui n'ont pas d'honneur qui mentent sans la moindre petite épreuve alors ils disent que il faut que la cdi a on prenne ses responsabilités par rapport aux doubles défis le regret de la médicament et puis la présence de wagner donc ça veut dire que ils veulent venir envahir le mali on l'entend on continue ça c'était c'est la première proposition la deuxième proposition la conférence on pourrait instruire la commission de proposer des options visant à inclure et à intégrer les contingents ouest africain démobiliser de l'aménagement les facilitateurs et les équipements dans le processus de mise en place d'une force à symétrique de la cd au point de terrorisme en afrique de l'ouest donc pour l'usman soit s'y fait paris n'attaque ni cd au sera sur boucher la kouba nini papa au sera sous ou qu'un équipement ou pas qu'elle est éminente au câble à cd au pas disposition à l'accès d'auta force et non c'est l'objet qu'un terrorisme qu'elle a démarré donc coca tel que sénégal côte d'ivoire britain moné dotation que tchad ou qu'on l'usra siffra d'un rogne ou blacier au cabal ou y est il ya proposé sonneur ou la proposition samana la conférence pourrait instruire la commission de proposer dans un délai de 90 jours les options des options au conseil de paix et de sécurité de l'union africaine voilà et au conseil de sécurité des nations unies y compris un mandat de l'onu a sorti d'un financement prédéfinie amaya n'y a de foyer d'où le cap ça fait honte donc c'est un bêka fait fait fonder drôme clé tout boulot c'est au bêka wou 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 c'estoui c'est d'où bêka pendant le type drôme clé tout boulot n'y a pas la sisa donc comme dans nini nations unies fait qu'on a son unique à ou de ben qu'on a son unique à financement n'y n'est pas doucement mais j'ai cinq celles a créé l'eau financement c'est là à se voir depuis j'ai cinq celles créé la phobie idris debi d'amara la domina au début j'ai cinq celles c'est là c'est un faux ou d'où idris c'est qu'on m'a d'où contre mais qu'il est maillé mais alors que financement tout cas la france si tu y voit ta work meka dit france et tu t'es à peu importe ou dit idris debi il est passé à la casserole il ont exécuté mormie il fait un frère et ou l'oumine car jugement l'anglais katra colouble betta d'où bengard et d'où mouni un dbifat oui on m'a d'amener car jugement l'anglais qu'on s'en ont eu bêbe la bêbe la bêbe la bêbe sans maman fait la ou dja tonyan formalia et romani a yon d'agas no c'est tout y est cantou d'un c'est tout y est moyen tour moulou c'est de la na rien c'est de la ne peut rien djaman amour à moulin n'en est qu'au américain ou à finir passer ou voyez c'est là mais il n'y a rien encore ce sont les présidents africains qui sont les présidents de la cd ào mais il y a une révélation d'où est-ce que c'est à bohack il n'y a une organisation d'ici qui a financé minacore for a oui un ordination neco à l'organisation d'ici qui a financé commune à mort à maman pour et minacore for y est à la salle waterata près de trente mille milliards aujourd'hui d'eux 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 mais à la salle watera qu'a conti mitra la djebi à kabo aké à la salle watera fond de sous fonds de souveraineté 365 milliards 1003 65 milliards donc un milliard par jour on est à la salle que fond de souveraineté un milliard par jour on est à la salle que fond de souveraineté un milliard par jour bon et bien tout le monde fait ou n'y a bébé et la ébêka coquet et on est jure des maquets qui a été mal à jour et bouillard de tournée couple et à conti l'aibité d'eux moké le matou de coca et l'organisation financier passé n'a pas mal à la main c'est vrai c'est vrai americain ou y est c'est au blattila anglais ou y est c'est au blattila france et c'est au blattila d'assassin et c'est au blattila c'est au lieu de guerre mais en même temps americo y est madofo car il a oula connu coca tz kane et kaira oula tats et 4e roshi mais maintenant sonnifèr d'aou ma si sa bébé d'assin ga snogo et partage au kessa je vous en prie et somnifèr benali aïdo mena somnifèr kala si sa bébé snogo ala tibwa kala me somnifèr kala si sa bébé snogo me somnifèr kala si sa ka somnifèr kalao ka somnifèr kalao ka somnifèr kalao ka somnifèr blawa somnifèr écoutez 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 l'ambassadeur américain aux nations unies et puis l'ambassadrice de la grande britannique aux nations unies si on a l'état m'a fait un calabé écoutez écoutez l'ambassadeur des nations unies à y aller la partie signataire à poursuivre la coopération et à éviter tout acte qui pourrait mettre à main de ses sels voeux nous relevons qu'en dépit du retrait de l'amnusma le gouvernement malien devra continuer de respecter ses engagements avec la communauté économique des états d'afrique de l'ouest et à assurer la transition vers un gouvernement civil et démocratique d'ici mars 2024 la résolution que nous venons d'adopter aujourd'hui renforce clairement les obligations de transition du gouvernement qui doit coopérer pleinement lors du retrait progressif lors du retrait lors de la liquidation de l'amnusma le gouvernement doit veiller à ce que ces processus aient lieu de manière sûre en assurant la sûreté et la sécurité des casques bleus le gouvernement de transition a également l'obligation de respecter les engagements qui sont les siens au titre de l'accord sur le statut des forces un accord qui demeure en vigueur jusqu'à ce que le dernier élément de l'amnusma qui est le samalia il s'agit de garantir un accès sans entrave aux locaux des nations unies et attirer la pleine liberté de circulation de l'amnusma de son personnel et de ses équipements sur l'ensemble du territoire malien et de coopérer pleinement pour les processus de redéploiement et d'exploitation bon il peut pas y raconter c'est là encore comment zéro on peut même pas prendre en compte on peut même pas non mais écoutez d'abord sans nous faire arriver après la d'exploitation y compris via le droit de visa le cas échéant à tout le personnel nécessaire pour la réduction et le retrait et qu'une des reprises par les autorités de transition malienne ces derniers jours visant à bloquer les importations d'amnusma pourrait mettre à mal le processus de retrait et s'appelle la sûreté et la sécurité des casques bleus et à ce titre ces actes sont inacceptables nous sommes préoccupés par les déclarations des certains acteurs nationaux appelant à harceler les casques bleus les actes qui menacent la sécurité des casques bleus sont inacceptables et nous appelons le gouvernement de transition à veiller à la sécurité de l'ensemble de l'éducationnel de l'amnusma nous nous félicitons du fait que la résolution donne des directives claires à l'amnusma il faut veiller à ce que tous les aubes à l'amnusma la cd a les yeux sur les milliards de l'amnusma la cd a veut que l'argent de l'amnusma soit mise à la disposition de la cd a oui on est fort c'est pourquoi la cd a dit nous allons on demande on va saisir l'union africaine pour saisir le conseil de sécurité des nations unies pour que on puisse bénéficier pourquoi on puisse avoir le soutien financier donc c'est d'ailleurs le fait pour se connaître pour donner à nos droits et à nos droits et à nos droits et à nos droits et à nos droits c'est d'ailleurs le plan à l'autif et tout ce faux document là sur le même et donc repose sur un seul le nerf de la guerre l'argent oua tout boulou d'accord oua tout boulou d'accord oua tout boulou oua tout boulou on tient pas eu son c'est des présidents voleurs c'est des présidents corrompus alors que les américains ont été claires communiste m'a qu'à drôme et qu'il était au chicolo 5 francs de l'amnusma ils veulent pas qu'il kakata roulant mais c'est d'ailleurs oua l'idée là vous croyez réellement qu'il a cédé on veut créer une force d'interposition vous croyez réellement qu'il a cédé on veut créer pourquoi la cédé autant le départ de l'amnusma pour dire qu'il faut attendez je vois que mon pays attendez je vois un peu alors vous croyez pourquoi c'est le départ de l'amnusma que la cédé au temps pour créer une force contre le terrorisme donc tant que l'amnusma va rester il n'y aura pas de force contre le terrorisme réfléchissez un peu vous croyez que les nations unies sont bêtes même si on les apprécie pas vous croyez qu'ils sont aussi bêtes que ça ils vont tomber dans le piège de la cédé au parce qu'ils savent que la plupart de tous les présidents de la cédé au sont des voleurs c'est des gens qui ont détourné l'argent pour mettre dans des comptes options ils sont au courant que les prêts qu'on donne pour le développement des états l'argent se retrouve dans des comptes personnels options dans des états l'argent c'est le nerf de la guerre et la cédé au voile et milliards de l'amnusma pourquoi depuis toujours la cédé au n'a jamais pu mettre en place pourquoi l'initiative d'acra est mort née pourquoi la force anti-pouche est mort née pourquoi la cédé au n'a pas les moyens dans la cédé au veut financer c'est pour son agenda avec l'argent de l'amnusma la cédé au veut financer son agenda avec l'argent de l'amnusma on n'a pas écouté soit transmis conformément aux pratiques et règlement des nations unies nous exhortons l'émission à prendre toutes les mesures nécessaires et à faire comme de la plus grande précaution afin d'assurer prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires dont mais qu'elle n'a pas reçu mais justement qu'on mettait le convainc voir où ça va mais il n'y aura pas d'étoulement d'argent dans la série au cédé au cédé au cédé au panneau tim qui est le 5 cédé au 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 cédé à l'argent de la crise mais on a assis on attend on sait que les nations unies vont pas le faire ils savent que c'est des présidents corrompus ils savent que ce sont des présents marmailleux ils savent que c'est des présidents voleurs dans tous les cas mais c'est qu'on m'aurait faux à côté de l'argent le mali est un état souverain tant que le mali ne dira pas j'ai besoin de soldats aucun soldat je dis bien aucun soldat l'exemple est là le sénégal a eu peur qu'on mette la main sur l'officier sénégalais ils ont fait partie ils ont eu peur aujourd'hui la cédé au ne peut même pas même si le mali dit que la cédé au aucun président de la cédé au de rentrer au mali c'est pas un soldat de la cédé au le mali a bloqué les 49 mercenaires ivoiriers la cédé au a pu faire quoi le mali a bloqué 49 mercenaires ivoiriers on les a mis en détention on les a bloqués ils ont pu l'accord on a pu faire quoi la cédé au a pu faire quoi donc vous croyez que le mali va laisser la cédé au béni faire le bordel au mali et si j'ai moins de l'expression on a bloqué c'est pas tout quand la cédé au nous a sanctionné on a chassé tous les ambassadeurs de la cédé au du mali allez on y'a oubegé oubetalala quand la cédé au a mis et a fait le petit malin sur nos ambassadeurs on a chassé tous les ambassadeurs de la cédé au quand la cédé au dit on ferme nos frontières nous on a fermé nos frontières à la cédé au alors vous croyez réellement que le mali est en train de s'amuser là c'est vous croyez qu'un soldat de la cédé au peu les ivoiriers en tout cas si on leur demande hé Diop Mali n'a pas d'arrêt non on va pas ils vont dire non on peut pas aller les ivoiriers vont dire ils vont pas même s'ils respectent la chaîne de commandement ils vont dire hé Diop bref on va trouver quelqu'un d'autre non on peut pas aller parce que les maliens là ils s'habisent pas ce qu'on a vu au mali on sait je le dis aucun soldat maudit soit il idiot soit il fou soit il si on dit mali va réfléchir deux fois sa folie ça va s'arrêter de façon passagère il va aller et tu as dit mali attend folie est parti mali la part de l'autre je suis fou mais je suis pas fou à ce point mal là je vais pas aucun pays ne va prendre le risque de s'affronter avec le mali en envoyant ses soldats sur le son malien contre la volonté des autorités maliennes alors que ce soit diversion ou pas nous on a dit pour nous j'ai dit une chose il y a aussi ce qu'on appelle la fuite volontaire maintenant c'est d'offre m c'est quand d'avoir comme tato a quatre documents comme bon à l'adop quand on a pas quand même on dit à la cd ok ce soit une fuite volontaire ou involontaire on est prêt on vous attend dans tous les cas le mali mali c'est qu'abandon est et c'est d'abandon est mali pour lui parce qu'il n'est ce qu'on peut attaquer malika souveraineté là monsieur le président simi gouta il ya trois directives la souveraineté les choix stratégiques parce qu'en parlant d'un choix stratégique la cdao s'attaque en os des structures russes en les qualifiant de mercenaires de bagnes c'est une atteinte des trois de l'un des trois éléments de l'orientation de l'action gouvernementale sur le président n'oubliez pas en s'attaquant au mali par rapport au choix du départ de l'aménagement la cdao s'attaque au premier élément fondateur des trois éléments des trois principes de l'action gouvernementale c'est à dire la souveraineté c'est en toute souveraineté que le mali a demandé le départ de l'aménagement mais la cdao s'en fou monsieur le président gardez ça en esprit les choix stratégiques de nos partenaires la cdao ment sur des choix stratégiques de partenaires et les considère comme des mercenaires monsieur le président c'est grave troisièmement la prise en point des intérêts vitaux du peuple malien c'est la volonté du peuple malien donc sur le président simi boïta je pense que aujourd'hui ce ne serait pas trop vous demandez si on vous demande de quitter la cd a ou non ici d'avoir parti la cd a ou savoir ce qu'on pense alors je parle au nom du peuple malien la cd a ou si vous voulez savoir une chose normal frati malibé bocée d'argonne c'est pourquoi monsieur le président lia et de bon à la voir les gens on n'a pas l'hôpital en bol assiette dans l'iscrote la cd a ouiltres le président je crois qu'elle n'avait pas l'intérêt avait un bon assiette au monde à la loi au yatt et d'un timmeux que nous faire l'organisation canneau de ma saтouille on peut alors que j'allais to viel à l'argonne à jouer à l'argonne à jouer l'argonne à vous pour l'argonne à la joie l'argonne à cantine la bbc boilie courante rverte qui d'ennes ok donc ainsi car possible on oshitaou lika bafa davine il n'y a pas buste il n'a pas übbé est richard à la file de gériter le tal la cd a au c'est la cd au de peu aujourd'hui est-ce que ça a un sens est-ce que ça a un sens donc la CDAO aujourd'hui même sur le plan douanier même sur le plan commercial l'accord d'Ivoire viole tous les jours tous les accords de la CDAO le Sénégal viole les accords de la CDAO seul le Togo, le Bénin par moments, le Mali, le Burkina et puis le Niger respectent souvent les accords, je ne parle pas de Morita souvent respectent et puis le Nigeria respectent par moments les accords de la CDAO, mais l'accord d'Ivoire viole toujours les accords de la CDAO et d'ailleurs quand le président Ouattara dit je ne vais jamais appliquer une décision de justice de la CDAO, alors si le Mali décide de ne pas être membre de la CDAO est-ce que ça, ça doit vous supprendre ? Alassane Ouattara l'a dit Alassane Ouattara dit, l'accord d'Ivoire n'appliquera plus une décision de justice de la CDAO Alassane Ouattara dit, l'accord d'Ivoire n'appliquera plus une décision de justice de l'Union africaine il l'a dit devant tout le monde mais il est toujours membre de la CDAO il est membre de l'Union africaine d'accord d'Ivoire je veux dire alors si la Côte d'Ivoire bafoue les règles élémentaires de droit de la CDAO et si le Mali quitte non, Mali on a des choses il y a des choses le président s'est dit c'est un peu ça il s'est dit que lui il est le petit état-unit dans la sous-région c'est-à-dire c'est un peu ça ce vieux répoux n'a rien compris ce vieillard de 82 ans n'a rien saisi là j'ai toute bénédiction moi je souhaite dépasser 90 ans c'est un peu ce film j'ai tout c'est un peu ce film dépasser de la CDAO c'est un peu ça il y a quelque chose c'est un peu ça il y a quelque chose il y a des gens le temps il y a des gens nous c'est la réunion à l'alimentation des décisions de justice à l'alimenté de l'alimentation à 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 l'alimentation alors qu'ils m'ont dit ce nom est un mois monsieur le fond la C'est ce qu'on a fait. mais tant perti c'est la wu du leka mali samakanako c'est d'await goulé ka en toro c'est d'await jure d'eca a mbali ka samoso c'est l'auuu c'est fa à nabwa kono en gammaliji nanta laka maliji on a ta en de wana ou be andou met négocié le gabu c'est d'y aur encore en de wana négocié le mebombe boakon a mali jokadandou madou me négocié le gabon wafou nous moulakana an dobarakoumina molla lao dont l'oume doubaran ou pas sur Nous voyons à voir nos amis de notre retour pour les femmes. Nous voyons à voir les mêmes African-American pour les gens. Nous voulons à voir les gens. Nous voulons aussi à comprendre les gens et à voir ses enfants. Egalement, on va nous voir, s'il y a des gens de l'époque. Nous voulons qu'il soit leur arrivée à une femme nature inédite. Donc nous voulons qu'on aimerait appeler, nous devons nous aider, Donc, comme vous m'écoutez du côté des Nations Unies, vous m'écoutez du côté des États Unies, de l'Angleterre, de la France, alors, la CEDEA n'a pas l'argent. La CEDEA l'orne l'argent de la vie du Suma pour financer son propre agenda. Donc, si vous êtes malais, votre argent, prenez ça pour faire autre chose. Parce que la CEDEA l'a dit, on va demander le financement des Nations Unies. Mais moi, c'est autre. Vous ne pouvez même pas financer vos propres opérations. Et c'est vous qui voulez menacer le Mali. Alors que le Mali a la souveraineté militaire. Le Mali a la souveraineté de son armée. Et vous, vous n'avez rien. C'est vous qui avez la grande gueule. Alors, nous, on a nos équipements. On a nos armes. Mais vous allez demander pardon aux Nations Unies pour pouvoir avoir une armée. C'est là où ? Ça fait honte. Dans le Mali, il n'y a pas de complot. C'est un complot qui est mort dans l'œuf. Ça n'ira nulle part. Il n'y a pas de complot. L'esprit reste éclif. D'ici là, portez-vous bien. On garde le contact.